Yo, c'est BigFallNow, bienvenue sur CULTURE. Il ne faut pas prendre ma musique comme étant quelque chose de moralisateur ou d'attendre les gars, assiez-vous, je vais vous expliquer comment la vie se passe. Non, ce n'est pas du tout ça. Souvent, des fois, je vais au plateau, plateau Mont-Royal. Il y a une certaine mentalité, des fois, pas tout le monde, je n'ai pas envie de mettre tout le monde dans la même case, mais il y a une mentalité de dire « Ah, mais regarde, les rappeurs, ils ont des grosses chaînes, ils sont misogynes, etc. » Tout ce qu'ils font, c'est comme leur musique est pauvre, ils font juste faire de l'ostentation. Mais souvent, ces gens-là, ils ne poussent pas plus loin. Ils ne comprennent pas pourquoi les rappeurs mettent des grosses chaînes, pourquoi c'est dans la culture du hip-hop d'être dans l'ostentation. C'est parce que c'est comme une musique qui vient des quartiers populaires, c'est une musique qui vient des quartiers pauvres, etc. Faire de l'argent pour flasher, c'est un complète de pauvres. C'est sûr que dans la culture, il y a ce complexe d'être pauvre et d'une fois qu'on a réussi, une fois qu'on est établi, on veut montrer ce qu'on a. Même si c'est vrai que d'une certaine manière, ça peut être malsain. C'est vrai qu'il y a des rappeurs qui capent beaucoup. Leur palette de cash, en fait, ils ont amené tous leurs amis qui sont allés à la banque la veille pour retirer l'argent et pour le mettre dans leur clip. J'en ai conscience et je sais que ça peut pervertir d'une certaine manière, comme tu dis, le petit jeune, il va regarder ça et il va penser qu'en fait, l'argent que tu fais dans le rap, c'est l'argent que tu vois dans les clips. Mais il y a une différence entre les deux, c'est pas la même chose. Le succès, les mauvaises, j'ai mes titans pour pas les voir, c'est le tour dans le cercueil, il n'y a que la mort qui nous arrêtera. Des ennemis par centaines, je me remercie, j'ai la santé, t'es sûr tellement le hais, je vais les baiser jusqu'à l'ouverture. Ça fait longtemps que je le connais maintenant. C'est une relation qui dure depuis plusieurs années. Puis c'est un gars de mon quartier. En fait, on s'est connu à travers la musique, mais vraiment à nos débuts. C'est allé au-delà de la musique, c'est vraiment devenu genre un frérot. C'est un peu l'opposé de moi, il est un peu extraverti, il parle beaucoup. Tu sais qu'il est dans la pièce quand il est là, etc. Donc on était différents, mais on était semblables dans les principes et dans les valeurs. Donc ça a bien collé entre nous. L'Ost. L'Ost. Bad... non, Badman. Badman. Je l'ai dit en premier. Badman. 1-0 pour la offence. Attends, mais il faut trouver l'artiste ou le titre en premier. J'étais frappé sur L'Ost. C'est pas moi qui ai fait des feats avec L'Ost. Ok, ok. Mais ça c'est... Là c'est rap français, déjà. Ah gros, tu sais, je sais exactement c'est quoi, mais c'est pour une raison bizarre. Y-H ? Ouais. Roli. Ouais. Parce que j'ai posé sur cette prod, c'est pour ça que je connais le son. Ah ouais, t'as posé sur cette prod ? J'avais posé sur cette prod, ouais c'est un type beat que j'avais posé dessus. Et après j'avais spot que Y-H avait fait sur ce son-là, c'est pour ça que je m'en rappelle. Shout out Y-H. Camille It's that good. Fruits fan. J'ai un beat de Si, quoi? C'est le bril? Bye, on est dans Friis Corléans, whatever ! Équipe. Ah, je ne sais pas, c'est pas Frist en Léon ? Oh, comment il s'appelle ? Ouais, Izuku, Izuku, merde. Est-ce que c'est Dior quelque chose ? Dior 2. Dior 2, ouais, c'est ça. 3-1. 3-1. Ouais, radical. C'est un gars du quartier. Le temps, il l'a posé dessus, ça compte pas. Et Soulja Valentina. T'es fou ou quoi, bro ? Soulja Valentina ? Moi, je connais Jeune Rebeu, Valentina, bro. Je ne connais pas Soulja Valentina. J'ai dit qu'il n'avait pour les réseaux la nuit. T'es fou, toi, Soulja Valentina, bro. Valentina, t'as dit, non, t'inquiète pas. Valentina, t'as dit, non, t'inquiète pas. Valentina, t'as dit, non, t'inquiète pas. Oh, gros bail, Soulja Mike James. Sur du piano, Boris Levren en fan. Ah, j'ai dit avant, j'ai dit avant. On va dire égalité. Égalité, on a dit les bains ensemble, bro. On a dit, oh, gros, il est bébé, je pense ça. Moi, c'est K3, non. Oh, K3, K3, c'est ça, c'est K3, hein. Wesh, le parti était trop au focus. Oh, sur du piano comme ça, putain. C'est quoi votre meilleur son ensemble ? Ça, c'est des débats qu'on a eus, là. On a déjà parlé de ça, là. On a fait beaucoup de sons, hein. On a fait genre un EP en commun, il y avait 5 morceaux. Après, on a fait Overdose, on a fait Sur du Piano, après, on a fait... Non, le dernier en date, c'est sur mon projet. Incroyable. Sur toi aussi, avec Mousse. Ouais. Ah, avec Mousse, ouais. Avec Mousse, c'est pour son projet. C'est ça. Mais ça, c'est... Pour moi, c'est Overdose pour l'instant. Ok. Nous aussi, on dit... Ouais, pour moi, c'est Sur du Piano. Pour moi, c'est Sur du Piano. Ça se tape entre les deux. Moi, en personne, je préfère Sur du Piano. Euh, Raccoon. Un unique gentil pour un noir ? Gentil pour un noir ? Gentil pour un noir. Ok. Comment il faut qu'il y a au bout ? T'inquiète, vous. T'inquiète. Lui, il a trop donné le refrain. Lui, il a dit le titre. Non, mais non, mais non. Non, c'est du tout. J'ai dit moi qui a dit le titre. Qu'est-ce qu'il y a ? Même moi, je sais pas comment je retiens ça. J'ai écouté le son une fois. T'as raison, vous. C'est ça, tu vois ? J'ai bien vu mon avocat. Belle, chérie, t'es belle. Rosalvo, Boris, le vrai. Qui est ? Ça fait combien, là ? 5-4. 5-3, 5-3 ? Non, 5-4. 5-4 ? Ouais, 5-3. Allez. Ouais, ouais. SDM malentouré. Je connais pas. SDM malentouré. Grrr. Je connais pas SDM ça. Shoutout à SDM, bro. 5-5. My G. 5-5. Montada, tu connais ? Je t'ai dit, Montada, bro. Devil May Cry. Alpha One ou Roger ? Viral, bro. Viral ! Viral ! Viral ! Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Viral ! Viral ! Viral ! Je l'ai dit au début. Il a fait l'exprime. Écoute-la. Ouais, je suis dead. Ouais, t'as vu comment je peux t'en répondre ? Devil May Cry. Ouais, ouais. En plus, c'est faux. Il l'écoutait dans l'auto tout à l'heure. Je l'écoutais tout à l'auto, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tout à l'heure en plus. Ah, mais c'est quoi ? C'est... Merde. Euh... Moi et Nima. Ouais, c'est vrai. Je pense à... Ouais, je pense à... Ouais, je pense à quoi venir, ouais. Ouais, ça me disait quelque chose de moi, ouais. Ils vont respecter le mieux. J'ai une anecdote qui m'était arrivée. Je tournais un clip. Et pour un clip, tu vois, je voulais avoir la représentation d'un gun. Et puis, j'avais ce faux fusil. Et puis, je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête. Mais à un moment donné, j'étais à côté d'une garderie. Et puis, je le sors, tu vois. Là, je rentre chez moi. Le lendemain matin, je passe par cette même garderie. À un moment, je vois, genre, deux voitures de police qui s'avancent. Trois autres voitures de police qui s'avancent. Quatre, cinq voitures de police. Et puis, genre, ils me disent, oh, les mains. Je comprends pas, genre. Je lève mes mains et tout. Ils me disent, euh... Ouais, genre, t'as vu dans les caméras de surveillance. Là, ils m'ont amené au poste. Il y avait un agent, il me regardait, il me disait, prends t'as ça, genre. Qu'est-ce que tu fais avec ça, genre. Puis, moi, j'ai dit, à des fins artistiques. J'ai pas dit que je faisais du rap ou quoi. Il me dit, ah, tu fais du rap, c'est ça. Puis, j'ai dit, euh... J'ai dit, euh... Ouais, ouais, je fais du rap. Puis, après, ils m'ont dit, tu connais-tu Yahya Mou'min ? Puis là, je suis comme, c'est qui ce gars-là ? Je comprends pas. Puis là, c'est ça. Mais j'ai pas compris sur le moment. J'ai dit, mais pourquoi il me raconte ? Des quoi il me parle ? C'est quoi, c'est parce que je suis un arabe, il me sort le nom d'un arabe, je crois ou pas ? Et là, il me dit, tu connais pas ? Tu connais-tu Enimo ? Tu connais-tu truc ? Puis, il commence à me sortir des noms de rappeurs. Genre, je suis comme, mais qu'est-ce qu'il essaie ? À quoi il joue, genre. Puis, à un moment donné, il me dit, ouais, tu connais-tu 4C, Lost ? C'est des rappeurs de ton quartier, puis tout. Puis, je suis comme, qu'est-ce qu'il me cite tous ces noms et tout ? Mais Yahya Mou'min, genre, j'ai retenu son nom. Mais j'ai comme, c'est qui ce gars-là ? Puis après, ils m'ont lâché et tout, puis là, j'ai dit... Je demandais à un gars, genre, de mon quartier, Je dis, c'est qui Yahya Mou'min ? Genre, il m'a sorti ce nom-là. Après, ils m'ont dit que c'était VT, là. J'ai comme, ah, ok. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont cité tous les noms de ces rappeurs-là. J'explique des trucs, entre guillemets, street, tu vois. Mais je termine mon couplet en disant que j'ai pas de street credibilité, dans un certain sens, parce que moi, comme je dis, je suis pas un gars de la rue, je suis juste un gars du hood. Moi, mon focus est sur la musique. Même s'il y a des gens qui ont moins de street credibilité que moi, qui l'utilisent comme argument, mais moi, je vais jamais utiliser ça comme argument. C'est juste pas moi, c'est tout. T'es un rappeur, tu vends que ton image, t'as pas de profondeur. T'es pas obligé d'avoir un message. C'est juste, tu véhicules aucune émotion. Tu fais juste vendre une image. Comme les meufs qui souffrent des OnlyFans, ils vendent leur image. C'est pareil. T'es un peu la pute du capitalisme, d'une certaine manière. Ça reste que le rap, c'est une musique capitaliste. Les gens qui vont dire, par exemple, que dans le rap old school, il n'y avait pas ce truc de le faire pour l'argent uniquement, mais il n'y avait que ça aussi. George Biggie, je pense pas qu'il rappait pour les beaux yeux de ses fans seulement. Mais il y a quand même une différence, je trouve, entre le rap français et l'américain. Juste maintenant, les gars aux States, ils ne se tonnent pas de la même manière que les gars en France, par exemple. En France, dans les cités, il n'y a pas de gens qui portent des grosses chaînes, etc. Ils sont tenes, lacostes. Mais maintenant, ça commence à plus s'américaniser un peu, en France même. Ça reste que, d'une certaine manière, ils flexent, tu vois. Pas de la même manière qu'aux États-Unis. C'est surtout, je pense, la culture qui est différente. Les gens, ils pensent que c'est une référence à Raccoon. Mais en même temps, je comprends, mais quand je l'écris, j'avais même pas de référence à Raccoon. Mais après, je veux dire, je me suis approprié la référence, mais non, c'était même pas fait exprès. En fait, ce que je voulais dire par le truc de tous les Français pensent que je suis méchant pour un Québécois, c'est qu'il y a un peu le stigma de dire que les Québécois sont gentils, ils sont trop gentils. C'est un peu des bisounours, comme on dit. C'est pas vrai. Je sais pas si je fais partie des gentils. Peut-être que c'est mon image. C'est vrai que je suis quelqu'un qui peut paraître au premier abord. À cause peut-être de mon introversion, à cause du fait que je suis quelqu'un de timide. Mais il y a des gens qui peuvent me considérer comme étant quelqu'un de méchant aussi. Ça m'est arrivé plusieurs fois parce que j'entrais dans une pièce et puis je parlais pas aux gens, de un, parce que je suis quelqu'un d'authentique ici, je te connais pas et j'ai pas d'affinité, je vais pas spontanément aller te parler. Et puis des gens peuvent prendre ça pour de l'arrogance ou de la froideur, alors que c'est juste que je reste authentique avec moi-même, c'est tout. Ça m'arrive d'être extraverti, mais on va dire avec les gens avec qui j'ai déjà un certain lien. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que moi, mon prénom, c'est pas quelque chose qui est vraiment répandu, on va dire, dans le monde arabe, entre guillemets. Mais ça dépend des régions, mais c'est pas le... Je m'appelle pas Mohamed. Les personnes qui sont pas arabes, qui sont pas maghrébins, ils pensent que j'ai un pseudonyme. J'ai décidé de garder mon nom aussi justement pour ça, parce que je me considère pas jouer un personnage, je considère être moi-même. J'ai jamais fait de fiction. Quand je dis un truc, c'est que c'est la vérité. Soit que c'est quelque chose que j'ai vécu, soit que c'est quelque chose que mes proches ont vécu, soit que c'est quelque chose que j'ai vu. En général, c'est des choses qui ont affecté mon environnement. Donc je vais jamais rap cap, comme dirait Dirty S. Non, y'a personne qui m'impressionne. Parce que pour moi, je me considère comme étant le meilleur rappeur de Montréal. Mais y'a beaucoup de rappeurs qui m'inspirent à Montréal, dans le sens où y'a beaucoup de rappeurs qui, par leur musique, m'inspirent. Surtout les rappeurs qui ont leurs propres trucs. Comme Roger, Jean Lou, Rest In Peace. J'aimais bien ce qu'ils faisaient. J'aime bien Loud. Mais en ce moment, j'écoute tout style de musique, vraiment. Ça m'inspire autant que le rap. J'écoute de la musique classique. Ça peut paraître bizarre, mais Chopin, etc. Mais j'écoute aussi beaucoup de jazz. Et sinon, j'écoute aussi du rap. Genre j'écoute Ready To Die en ce moment. J'écoute pas vraiment Diavril Lavigne. C'est juste que, en fait, si on lit entre les lignes, je parle de la femme blanche occidentale. Et puis moi, quand je suis arrivé ici à Montréal, pour moi, c'était comme un peu la figure, entre guillemets, de ce que représentait la femme blanche. Et puis, dans le son, justement, je parle de relations amoureuses. J'ai trouvé ça, genre, drôle de faire, genre, le parallèle avec la figure que j'avais, moi, quand je suis venu ici. Et puis, la réalité. C'est un peu ça, le concept du son. Mais il y a un rêve que je fais, qui m'est arrivé plusieurs fois. J'étais en studio avec Rihanna. Et j'étais en train de faire un son avec Rihanna. Et puis, je sais pas pourquoi je fais ce rêve. Peut-être que c'est un rêve prémonitoire, mais... Ben, ça m'est arrivé deux, trois, quatre fois, je pense, dans ma vie. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Les rêves éveillés, c'est ça qui, entre guillemets, a fait en sorte que j'ai jamais vraiment arrêté de faire de la musique. J'ai l'impression que le rêve, c'est un peu un moteur pour la passion. Parce que le rêve, c'est un peu attaché à l'espoir. Pas nécessairement un espoir de grande carrière ou un espoir de vendre des millions de disques. C'est plus un espoir de m'épanouir dans ce que je fais, plutôt. Ça sort quand ? Le projet ? Ouais. Le 10 juin. 10 juin. Ouais.